Les Contes de la Chamade Aujourd'hui, je vais vous offrir la médecine du calamar parce qu'elle soigne l'absence de désir ou la diminution du désir qui existe dans les couples qui s'entendent bien mais où la tendresse a pris le pas sur cet envolée des corps. Allez, on y va ! Installez-vous confortablement et si vous êtes en voiture, soyez très prudents. Il était une fois un couple qui avait trois enfants. Ils se connaissaient depuis fort longtemps puisque leurs cœurs se sont mis à battre à l'unisson quand ils avaient à peine 20 ans. Il y avait de cela bien longtemps puisque 25 ans après, ce couple, harmonieux pour tous ceux qui les regardaient, ce couple se trouvait dans une phase difficile. Pas sur le plan de dispute, ni sur le plan du travail, ni sur la façon de voir partir les enfants qui étaient devenus grands. Non, tout se passait au creux du lit. Ils se prenaient dans les bras, ils avaient une forme de complicité tendre, mais leur corps ne bougeait plus. Comme si cette appétence, cette danse qui, pendant des années, les avait amenés à rire, à pleurer de joie et à être exténués dans un bonheur sans nom, eh bien, les avaient délaissés. Louis n'en parlait pas, mais Jacqueline souffrait beaucoup. Et donc, elle commença à regarder autour d'elle, à parler à ses amis, à aller sur Internet. Et peu à peu, elle comprit que son couple était en train de naviguer vers un paysage qui s'appelait des amis, des frères et sœurs, mais plus du tout des amoureux. Alors, un soir, elle osa parler à Louis. Louis, tu sais, il y a longtemps qu'on n'a pas fait l'amour. Mais comment ? Il y a longtemps qu'on n'a pas fait l'amour. Bien sûr qu'il n'y a pas longtemps qu'on n'a pas fait l'amour. Bon, voyons, tu sais bien que j'ai un gros projet en ce moment, mais tu es frustrée ? Bien, écoute, je crois que depuis Pâques, on n'a pas fait l'amour. Mais non, tu rigoles, ce n'est pas vrai. Souviens-toi. Ah ben, écoute, tu as peut-être raison. Mais tu sais, j'ai ce projet, ça a été tellement important. C'était comme dans un tunnel. Je ne pouvais pas penser à nous. Et tu m'as bien soutenue. Écoute, ce n'est pas très grave. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Bien, je ne sais pas. Tu n'as peut-être plus de désir pour moi. Attends, tu es la seule femme avec qui je veux vivre. Qu'on soit clair là-dessus. Je suis heureux quand je rentre. Nous partageons les mêmes choses. On va au cinéma ensemble. Enfin, on fait plein de choses ensemble. Où est le problème ? Je me disais que nos corps ne dansent plus ensemble. Mais toi, est-ce que tu me désires toujours ? Oui, mais moins. Tu me désires moins ? Bien, je ne sais pas. Je vais moins souvent à toi. Je viens, bien sûr, dans le lit pour t'embrasser le soir. Mais regarde, on ne se fait même plus. On ne s'embrasse vraiment plus. On se fait un baiser sur la joue ou un smack sur les lèvres. Mais il y a si longtemps que tu ne m'as pas roulé une gamelle, quoi. Tu vois ? Bon, écoute, ça va. Tu m'as pourri la journée. C'est très bien. Très bien. OK. Attends, je ne t'ai pas pourri la journée. Arrête. On peut en parler, non ? Je sais, j'ai lu. Allez, encore avec ta presse. Toi, Internet, c'est vraiment ton confesseur. Parce qu'il faut faire comme tout le monde. Je croyais qu'on était un peu des originaux, que tout le monde disait on est différents. Tu ne crois pas, non ? Écoute, je te connais. Je sais que tu es blessée. Pense-y. Allez, on en parle plus tard. On va travailler. Le soir, quand Louis est rentré, ils n'ont pas abordé le sujet. Tous les deux, on avait peur. Il a fallu attendre les vacances où ils étaient au bord de la plage, tous les deux. Quand Louis dit, oui, je suis d'accord, on ne fait pas souvent l'amour. Tu as raison. Alors, Jacqueline lui dit, peut-être qu'on pourrait aller voir quelqu'un. Tu sais, il s'est passé quelque chose. Puis entre les enfants, le travail et tout, on n'a peut-être pas beaucoup de temps pour nous. Enfin, je ne sais pas, tu vois. Je n'aime pas aller chez les autres, raconter ma vie. Tu le sais bien. Oui, mais on pourrait peut-être essayer. Ou j'y vais. Puis je te raconte. Si ça me plaît, je te dis de venir. OK. Et Jacqueline commence à rencontrer un sexologue pour voir s'ils avaient des problèmes. Et quand elle rentre à la maison, elle dit, oui, oui, c'était très, très bien. Je pense qu'il faut du temps pour nous. Puis il m'a donné des règles. On pourrait se parler. Il faudrait que tu me prennes dans les bras quand je rentre. Mais je te le fais, ça, déjà. Oui, mais il faudrait que tu le fasses avec un peu plus d'intention. Et ils avaient tout un canevas. Mais bien sûr, ça ne marchait pas. Il y avait quelque chose qui était cassé. Et tous les deux se désespéraient. Et ils avaient fait beaucoup d'efforts. Ils avaient vu un sexologue, puis un conseiller conjugal. Et cette route commençait à les désespérer et à abîmer vraiment leurs relations. Alors un jour, Louis dit, moi, j'en peux plus, on arrête. Et Jacqueline lui dit, mais non, tu ne vas pas lâcher. Enfin, écoute, ne lâche pas. On se bat pour nous deux. Écoute, ce que je vois, c'est que depuis qu'on se bat, on se fait la gueule. Tu n'as pas compris, ça ? J'ai un mode d'emploi. J'ai une trouille de te faire l'amour. Je ne sais plus comment te toucher. Je ne peux plus me regarder. Écoute, avant ce problème, je rentrais à la maison, je me sentais en sécurité, heureux, aimé. Aujourd'hui, j'ai l'impression que je passe un examen toutes les cinq minutes. Ça devient compliqué. J'en peux plus, moi. Écoute, j'ai besoin de prendre du recul. Tu veux bien ? Je vais partir dans le masque de ma grand-mère. Tu sais, là où tu as un petit peu peur d'aller. Mais moi, je m'y sens bien. Toute mon enfance, j'ai été heureux avec elle, là-bas. Alors, on va se séparer un peu. On va faire le point. Et je vais demander à la nature, peut-être, de m'aider. Parce que là, on se fait du mal, Jacqueline. Jacqueline était effondrée. En voulant aller vers un couple plus réussi, elle avait le sentiment de porter la responsabilité de leur déchirure. Elle était très triste. Mais elle comprenait l'ouïe. Il s'aimait tant. OK. T'as raison. Tu pars quand ? Eh bien, je pars ce week-end. Et je vais rester au moins une semaine. OK. OK. Et pour la première fois, ce soir-là, au moment où ils allaient se perdre, se séparer pour quelque temps, leur corps, tout d'un coup, s'est réanimé. Comme si eux disaient, « Ah non, on va rester encore un peu. » Et pour la première fois, ils firent un amour qui n'était pas dans les cases des conseils qu'on leur avait donnés, mais dans la peur de se perdre et de ne plus se retrouver. Et puis Louis part en Cévennes. Il arrive à Rouas. Il prend son masque. Et puis il grimpe dans la montagne tout de suite. Il va vite dans son lieu, à Père Fiche, où il y a ces rochers qu'il adore, qui sont puissants et forts. Et en les regardant, il leur dit, « C'est de l'humiliation ou quoi, vous qui êtes tellement verticale ? » « Vous avez l'impression d'aimer. » La vie à tel point que vous la pénétrez tout le temps. Et alors qu'il marche, dans sa tristesse profonde, il ne voit pas la nuit tomber. et puis tout d'un coup, alors qu'il est assis dans le creux d'un rocher, la lune se lève. Elle lui caresse le visage. Et il se retrouve enfant, dans cette confiance et cet émerveillement qu'il aimait tant. Et alors qu'il sent ses paupières devenir lourdes, il entend une voix, « Eh ben dis donc, t'as mis du temps pour venir me chercher, j'ai cru que tu ne m'appellerais jamais. » « Quoi ? Qu'est-ce que tu racontes ? » « Je dors. » « Ben, écoute, c'est quand même toi qui est venu me chercher, non ? Tu ne me reconnais pas. Je suis de ta lignée, voyons. Je suis ton arrière-arrière-grand-mère. La guérisseuse de Béziers, et tu ne connais pas. Attends, on m'appelle la chamane maintenant. Hein ? Tu sais. Mais qu'est-ce que je fais là ? Allez, viens dans mon monde. » Et tout d'un coup, il se retrouve au bord du Gardon, dans un lieu qu'il ne connaît absolument pas. Et la rivière semble énorme, bruyante et pourtant fantastique, presque comme si les petits remous étaient des diamants et des diamants. Et comme si cette force n'était qu'une danse. il entend le chant des cigales, il sent l'odeur, il se sent dans un pays magique. Et elle éclate de rire en lui disant « Mais ce n'est pas possible, tu es redevenu un enfant. » Voici qu'à nouveau tu danses, avec le temps, avec mère terre, mère nature, avec l'eau et l'air qui te caressent. Oh mon beau Louis, on va pouvoir t'initier à la vie. « Mais qui es-tu ? » « La chamane, je te dis. » « Et je crois que tu m'as appelée. » « Ah, c'est pareil que la flamme qui donne vie n'habite plus ton corps. » « Mais c'est ça qui te travaille autant. » Mais Louis était fasciné par la rivière. Il l'écoutait doucement. Il n'avait pas envie de savoir s'il rêvait où il était. Il avait envie de s'émerveiller encore et encore. Et son corps s'enflammait. Ses lèvres se distançaient comme un sourire béat. Et ses yeux brillaient. La chair de poule venait dans sa peau. Il sentait qu'il avait envie de danser, de bouger. Peu à peu, c'est pas. « Allez, viens, Louis. Traverse cette rivière que tu aimes tant. » Et là, pas à pas, avec une délicatesse infinie, il rentre dans la rivière. Il la laisse chatouiller ses pieds, lui faire un peu peur parce qu'elle est puissante. Et puis il la traverse et la quitte comme un regret. « Waouh ! Bien ! Très bien ! Eh ben, recommence dans l'autre sens. » « Quoi ? Allez, recommence. Fais-moi confiance. Je suis chaman ou pas ? » « Alors, allez, s'il te plaît. » « Retraverse dans l'autre sens. » Et quand il se retourne, il dit « Waouh ! Mais c'est pas le même paysage. » « Mais bien sûr que c'est le même paysage. » « Mais là, tu le regardes de l'autre côté. » « Ah oui, c'est incroyable. » « Voyons, on t'a pas appris quand tu es allé dans les bois. » Il faut de temps en temps se retourner car si tu te perds, tu reconnaîtras pas le chemin. Quand on monte, c'est pas la même chose dans un sens, c'est pas la même chose que quand on va dans l'autre. Et là, à nouveau, émerveillé, il regarde la rivière qui lui paraît tellement différente, tellement étonnante. Et il la traverse plus facilement avec plus de joie. Et quand il arrive de l'autre côté, il dit « Yeah ! Yeah ! Yeah ! » « Ah ! Tu as retrouvé la flamme, Louis ! » « Au moins pour la rivière. » « Eh bien, retraverse encore. » « Comment ? » « Oui. » Et elle fit ça une fois, deux fois, trois fois. Et il se sentait soumis à cette femme, à la voix puissante. Il continuait à traverser, à traverser encore. Et à un moment, il en avait assez. « Allez, j'arrête ! » « Tu continues. » Et à un moment, il traverse la route, il commence à regarder. En traversant cette rivière, il commence à regarder la forêt, la lune, les étoiles. Et puis, il se sent fatigué. Il en a assez. « Mais pourquoi il écoute cette femme ? » « Pourquoi il écoute cette vieille ? » Il commence à dire, « Mon Dieu, je veux sortir de ce rêve. » Et puis, il traverse la rivière, tout simplement. Et enfin, il retraverse la rivière et tout d'un coup, il dit, « Attention ! » Et là, là, la rivière est devenue noire. Il sent comme des pattes qui touchent ses pieds. Tout est profondément comme un gouffre qui s'ouvre autour de lui. Il a de l'encre de partout, une encre noire. Et il voit un énorme calamar qui a ses pieds. Il a peur. Il va entendre une crie. Il ne peut plus bouger. Il est tétanisé. « Mon Dieu, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. » Il lui dit, « Sors ! » « Sors ! » Et quand il sort, elle lui dit, « Regarde. » Et il revoit la rivière chanteante. Alors, elle lui dit, « Attention ! » Parfois, on rencontre un être, on le trouve lumineux, merveilleux. On danse avec lui, on s'étonne de tous les côtés que l'on découvre au fil du temps. On ne savait pas ça de toi, on ne savait pas ça de toi. Tu connais ça. Et puis un jour, bien sûr, on le connaît tellement bien qu'on sait comment marcher ou mettre ses pieds. Il devient une part de nous-mêmes et on ne le voit plus. On continue juste à l'accompagner. Et quand arrive le calamar, cette nuit qui vous prend, c'est quand la maladie, l'accident, la séparation vous prend à la gorge et vous amène dans cette nuit où l'autre disparaît. Et là, tout d'un coup, on ne veut qu'une chose, revoir cette brillance que l'on connaissait. Et à ce moment-là, Louis tombant là, c'est ce que j'ai fait avec mon couple, c'est ça ? Oui. Louis, on ne rentre jamais deux fois dans une même rivière. Les aides que tu rencontres ne sont jamais les mêmes. Ils sont comme la musique et comme le vent, une vibration du jour, une vibration du temps. Alors voici le secret. Avant de faire l'amour, avant de voir ta femme, tu rentreras dans la médecine du calamar. Tu te mets doucement en méditation et tu penses profondément « Je ne connais pas cette femme. Je ne connais pas cette femme. Je ne connais pas cette femme. » Et tu laisses la nuit venir en toi et quand tu ouvras les yeux, tu auras la curiosité. La vibration de vos cœurs te permettra d'animer cette curiosité et tu regarderas cette femme comme si c'était la première fois. Louis se réveilla le matin dans son lit et il fut tout surpris de trouver une grosse tâche noire sur le drap. Et au moment où il allait l'enlever, elle disparut. Quand il rentra à la maison, il commença à appliquer la leçon. Quand il se sentait trop à l'aise, il fermait les yeux et laissait venir l'encre qui leur amenait au début du monde. Et quand il les ouvrait, il avait cette curiosité. Jacqueline fut surpris de retrouver ce regard émerveillé, étonné. et un jour, il l'a mené en ses veines et lui fait faire à sa façon l'initiation de la chamane. Et leur couple retrouva le goût que chaque jour est nouveau, que chaque être a dix mille facettes et qu'à chaque instant le monde change. Allez, appliquez la médecine. Au revoir.